Bonjour à tous, et merci beaucoup à la DGE pour cette opportunité de présenter l'ADAN, cette association nouvellement créée. Nous l'avons annoncée en janvier de cette année, ça fait encore un mois. La création de l'ADAN s'est faite dans un contexte particulier que je voudrais du coup exposer en termes d'introduction. Donc, ADAN signifie Association pour le Développement des Actifs Numériques. On se trouve ici dans le contexte particulier, le cas d'usage de la blockchain appliqué aux actifs numériques. Alors, les actifs numériques, je ne vais pas reprendre dans le détail, mais je vais refaire un peu un panorama afin qu'on sache exactement de quoi on parle. Donc, actifs numériques, vous avez tous bien sûr le Bitcoin en tête, le premier actif numérique. Mais depuis quelques années, on a une myriade de cas d'usage qui se sont développés autour des actifs numériques en général, c'est-à-dire la représentation de valeur sur un support de blockchain. La représentation, et ensuite, bien sûr, le transfert et les cas d'usage qui se développent autour de ces représentations de valeur. Donc, ça, c'est le cadre dans lequel s'inscrit l'action de l'ADAN et notamment sur la myriade de cas d'usage de nouveaux actifs numériques qui se sont créés pendant les cinq dernières années. Donc, ça inclut, bien sûr, les belles cryptomonnaies à usage des champs, mais également ce qu'on a appelé les jetons utilitaires, donc tout ce qui est actifs numériques créés par un projet et utilisés dans le cadre de ce projet. Et récemment, on a vu arriver le champ des ce qu'on appelait les security tokens ou tokens titres financiers, c'est-à-dire des représentations de titres financiers sur une blockchain et tout ce qu'il en découle en termes, bien sûr, de contraintes qui concernent leurs émissions, leurs échanges, etc. Donc, ça, c'est la définition large d'actifs numériques dans laquelle s'inscrit la création de l'ADAN. Et cette création des actifs numériques, depuis quelques années, a donné lieu à, bien sûr, la création d'une industrie spécialisée. Donc, on a un certain nombre d'acteurs en France, il y en a au moins une cinquantaine, une soixantaine, qui sont consacrées exclusivement à ces actifs numériques, à l'exploration de leur cadre d'usage et à leur développement. Et l'ADAN, c'est une association qui a été créée pour répondre aux enjeux globaux créés auxquels se fait face cette industrie. Aujourd'hui, il y a trois grandes catégories d'enjeux, je peux le citer. Le premier, ce serait la maturation, simplement, de cet écosystème. Donc, ça fait que les acteurs deviennent plus gros, ils sont confrontés à de nouvelles problématiques, notamment réglementaires. La deuxième, c'est l'explosion, réellement, presque cambrienne, on pourrait dire, des cas d'usage autour de ces actifs qui font que même les acteurs installés depuis quelques années, déjà, ont du mal à suivre cette innovation, le rythme d'innovation technologique et d'usage qui a lieu sur ces actifs. Et puis, la troisième, c'est, finalement, la conséquence de ces deux premiers, c'est l'entrée de nouveaux acteurs. De très nombreux types de nouveaux acteurs sur le marché. On pense naturellement, bien sûr, à l'industrie financière qui s'intéresse, qui commence à s'intéresser sérieusement à ces nouveaux actifs. Mais, ça s'étend également aux banques centrales. On le voit, notamment, avec les stable tokens, qu'on appelle stable tokens. Donc, des actifs numériques qui gardent leur parité par rapport à une monnaie fiduciaire. Les GAFA, tout le monde a entendu parler, bien sûr, de Facebook et de son projet Libra, qui est une forme, aussi, de stable tokens. Et puis, tous les autres secteurs de l'industrie, ils commencent à avoir des potentiels qualitaires d'application sur ces actifs numériques. Donc, pour une remise en contexte, l'ADAM s'inscrit vraiment en réaction, en réponse, finalement, à tous ces nouveaux enjeux. Et elle a vocation à fédérer et à promouvoir, finalement, ces nouveaux secteurs d'activité par l'intermédiaire de ces acteurs principaux, c'est-à-dire ces acteurs qui le représentent aujourd'hui et qui sont les cofondateurs, en fait, de cette association. Donc, aujourd'hui, l'association a été cofondée par 11 entreprises qui représentent des acteurs de place sur le secteur, c'est-à-dire des acteurs qui sont là depuis de nombreuses années et qui ont acquis une certaine légitimité sur le secteur, qui couvrent un certain nombre de cas d'usage, pas tous, mais un grand nombre. Donc, on a des protocoles, ARC, qui est une blockchain particulière, Nomadic Labs, qui développe sur Tezos, consensus sur Ethereum, donc on a plusieurs protocoles représentées. On a des solutions technologiques qui peuvent être utilisées par des entreprises ou des particuliers. On a iExec, qui fait de la puissance de calcul distribuée sur le blockchain. Ledger, qui crée des portefeuilles bien connus, portefeuilles de sécurisation d'actifs numériques. On a des prestataires de services sur l'actif numérique, donc la nouvelle catégorie créée par la Workback, qui inclut Coinhouse, qui est un broker, Coinhouse Custody, qui fait de la sécurisation d'actifs, LGO, qui est une plateforme d'échange d'actifs numériques, Wurton, qui fait de l'animation au marché. Et, bien sûr, on couvre aussi les services, notamment en B2B, avec Blockchain Partner et Consorcist, notamment. Et puis, les données. Les données, c'est un aspect très important aussi, la récupération des données, le traitement des données, qui sont très nombreuses, évidemment, sur Blockchain, paraît être un lien de la société Caïco aujourd'hui. Et donc, tous ces acteurs se sont mis ensemble, face aux nouveaux défis auxquels ils étaient confrontés, et aussi pour structurer mieux cette industrie et mieux la représenter. Et donc, c'est la mission de l'ADAN aujourd'hui, c'est fédérer et promouvoir les actifs numériques en France, mais aussi à l'international, par l'intermédiaire de ces acteurs français. Donc, la mission, voilà, je viens de la résumer, je ne sais pas, qu'on représente ou qu'on communique, qu'on structure et aussi qu'on réunit les acteurs de l'écosystème. Concrètement, l'association a déjà défini quelques vecteurs d'action. Donc, je dis l'association, bien sûr, ce sont ses membres qui prennent les décisions. Donc, on a l'action de représentation, de promotion, qui a été traduite par « Engager un dialogue ». Donc, l'idée, bien sûr, c'est de produire des positions communes de l'industrie, de répondre aux différentes problématiques qui disposent à l'industrie, et de communiquer, au sens large, à tous les acteurs concernés, sur les problématiques et sur les réponses que l'industrie peut y apporter. Donc, évidemment, ça passe par un certain nombre d'actions. Je ne vais pas faire les détails, mais, bien sûr, la formation, tout ça est disponible en ligne. Et puis, on a une action qui est vraiment une action tournée vers les acteurs, qui a pour but de les aider à se structurer et d'aider les nouveaux entrants à trouver des bons interlocuteurs, notamment, de mettre en place des référentiels de place sur différentes problématiques, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient d'organisation d'activités, etc. Parce qu'on est dans un secteur qui est, donc, en pleine structuration, avec le régime de la loi RAC, notamment pour les prestataires de services actifs numériques et les ICO, qui est entré en vigueur il y a à peine quelques semaines. Et donc, on a beaucoup de besoins, au sein de l'écosystème, d'une structuration et de... Donc, l'association est là pour aider à ces actions. On a bien sûr défini quelques sujets prioritaires, qui sont les sujets peut-être les plus bloquants de l'industrie, pour le développement de l'industrie, aujourd'hui. Ces sujets sont, bien sûr, remontés par les membres, et ils ont l'occasion aussi à être changés, c'est-à-dire que tout nouveau sujet sera, bien sûr, traité par l'association. Donc, pour l'instant, on a les trois sujets, peut-être les plus d'actualité, on va dire, sur lesquels l'association est la plus aussi sollicité. Toutes les problématiques, bien sûr, de structuration, fiscalité, comptabilité, c'est un travail qui a déjà été commencé en France, mais qui est toujours en cours, et donc, on est, bien sûr, un interlocuteur pour aider les pouvoirs publics à appréhender de façon pertinente ces nouveaux actifs. La LCDFT, donc, ça veut dire, lutte contre le blanchiment et le financement et le terrorisme, donc, ce sont toutes les politiques mises en place par les acteurs pour lutter contre des potentielles utilisations des actifs numériques pour des actions de blanchiment et de financement et de terrorisme. Évidemment, c'est un domaine extrêmement important sur lequel il y a énormément d'actions de structuration qui sont faites aujourd'hui, et c'est un domaine dans l'actualité puisque les actifs numériques sont entrés avec la directive AML5, mais ont vocation à l'entrée de plus en plus, dans les dispositifs, et donc, l'idée, bien sûr, c'est de mettre en place des dispositifs cohérents par rapport aux spécificités de l'écosystème et est-ce qu'on peut mettre en place ou non en fonction des différents types d'actifs. Et puis, les actions prioritaires, c'est aussi poursuivre, continuer le dialogue ouvert avec les institutions financières, et donc, c'est-à-dire, faciliter l'ouverture de comptes bancaires, la création d'activités, etc. Ça reste encore un obstacle pour de nombreux acteurs de l'écosystème aujourd'hui. Et une des premières actions, d'ailleurs, qu'on va mettre en place, c'est une consultation publique sur les problématiques rencontrées par les acteurs afin de pouvoir les traiter de façon pertinente en lien avec les interlocuteurs dans les institutions financières, bien entendu. Ce sont les actions, je dirais, les plus prioritaires, mais nous avons mis en place au sein de l'association une procédure de remontée de problématiques qui sont déterminées ensuite par le conseil d'administration. Je vais revenir un peu sur l'organisation de l'association un peu plus tard. L'association, bien sûr, c'est une association classique dans sa structure et son organisation. Donc, les membres ont toute l'attitude sur la gouvernance et sur les sujets qui vont être traités par l'association. Et nous avons vocation à représenter un pan très large, en fait, finalement, tous les acteurs industriels qui seraient intéressés de près ou de près aux actifs numériques. Alors, aujourd'hui, les fondateurs, bien sûr, ce sont des acteurs qui sont dédiés à 100% aux actifs numériques et qui sont tous en France. Donc, l'idée de l'association, c'est de représenter ces acteurs, mais bien sûr, de s'ouvrir aux autres acteurs qui n'auraient pas comme activité principale une équité de l'équité numérique, mais qui s'y intéressent, qui souhaitent développer une activité dedans, qu'ils soient français ou d'ailleurs, ou étrangeux. Et pour traiter de façon pertinente un peu toute cette multitude d'acteurs, on a simplement créé deux catégories de membres. Donc, on a les membres actifs qui ont, en fait, 100% de leur activité dédiés aux actifs numériques. Donc, eux, ce sont ceux qui vont avoir un rôle dans la gouvernance de l'association et qui vont pouvoir changer potentiellement la gouvernance. Et, bien sûr, vont peut-être avoir plus de facilité à remonter des problématiques concrètes et à remonter les sujets puisqu'ils sont confrontés au jour le jour. Mais on souhaite, bien sûr, l'association a été aussi vécue en suite comme un pont vers d'autres industries, vers d'autres cas d'usage. Et donc, on accueille au sein de l'association des membres associés qui peuvent être des grands groupes industriels, qui peuvent être des banques, qui peuvent être d'autres associations, qui peuvent être différents types d'acteurs, qui s'intéressent de près ou de loin, qui souhaitent développer quelque chose avec les actifs numériques, mais dont ce n'est pas l'activité principale. La seule différence, c'est que ces acteurs-là vont être intégrés à la production de l'association, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ils ont enregistré un réseau consultatif à l'AG, annuel. Ils ne pourront pas, finalement, médifier la structure de l'association. Les membres associés sont également les entreprises étrangères. On souhaite, évidemment, aider les entreprises étrangères qui souhaitent s'implanter en France à le faire. Et donc, par le biais de ces associations, on aura aussi des actions qui seront poussées vers les acteurs étrangers pour leur expliquer la France, le contexte économique, la façon dont on peut développer une entreprise sur les actifs numériques, en France. Et puis, on a une dernière catégorie qui est vraiment résiduelle, qui est la catégorie sponsor. Donc là, ce seraient des acteurs qui souhaiteraient soutenir le développement de l'écosystème, mais sans pour autant, par nature ou par intérêt, avoir vocation à développer eux-mêmes une activité dans le secteur. Donc, c'est vraiment un soutien qui peut passer par la communication, par les piers financiers, etc. Ensuite, l'association est structurée de façon très classique. Donc, on a des membres qui vont élire un conseil d'administration qui, aujourd'hui, est composé de l'ensemble des membres fondateurs, mais qui a vocation, bien sûr, à être remoulé très rapidement dès qu'on aura d'autres adhérents à l'association. Et donc, ces membres qui font partie de l'administration, c'est eux qui vont prendre les orientations stratégiques et qui vont déterminer, finalement, les sujets qui vont être traités et les problématiques qui vont être révolus par l'association. Et les actions elles-mêmes vont être réalisées par une équipe opérationnelle. Donc, des individus qui sont consacrés à plein temps à l'action de l'association, donc qui sont salariés. L'objectif d'avoir cette équipe opérationnelle est bien sûr de pouvoir réaliser les actions de façon contente sans avoir besoin de se reposer sur des capacités contributives des membres et aussi d'assurer l'indépendance de l'association puisque les membres, l'équipe opérationnelle se consacre exclusivement à l'association et donc n'est pas aussi membre, par exemple, d'une entreprise de l'association, ce qui pourrait nous faire naître, évidemment, des conflits potentiels. Aujourd'hui, l'équipe est relativement réduite, c'est moi, à temps plein et je suis assisté par Sébastien Couture, qui est le directeur de la communication et qui est une personne qui est très connue dans l'écosystème puisqu'elle est co-créatrice dans des podcasts les plus suivis de l'écosystème qui s'appelle Epic Center. Et nous avons une troisième personne qui va nous rejoindre en mars qui sera directrice stratégie et relations internationales. Donc, on va former une petite liste de trois personnes qui sera donc dédiée à remplir les missions de l'association. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes intéressé par l'association et ses actions, je vous invite à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici contact.adane.eu ou d'aller simplement sur le site internet où vous avez un certain nombre de contacts. Et un certain nombre d'informations. Le site est en construction donc, n'hésitez pas à y retourner dans votre temps et il y aura de plus en plus d'informations disponibles mais, bien sûr, on vous répondra rapidement si vous nous envoyez une demande d'application. Merci à tous.